Ok, tu connais maintenant qui dit test de marque, dit petit concours pour te régaler. On en reparle à la fin de la vidéo, mais en attendant, tu peux prendre un peu d'avance avec un pouce bleu sur la vidéo, un commentaire et un abonnement si c'est pas encore fait. Et en attendant, comme d'habitude, ton visionnage. Cortez est la marque streetwear par excellence, actuellement au sommet de la hype. C'est l'histoire d'un mec solo qui, comme souvent, part de rien et envoie ses premiers t-shirts à la vente. Son fondateur, c'est Clint, et c'est d'ailleurs pas son premier projet autour de la sape, puisqu'il a fait un premier bon bout de chemin avec Cade, qui sera finalement remplacé par Cortez tout en gardant quelques inspi au niveau du design. La marque est créée en 2017 et ça commence doucement avec de la sérigraphie sur base vierge. Encore une fois, des marrages assez communs dans le milieu. Ce fameux logo ovale que t'as déjà dû croiser représente la prison d'Alcatraz, avec évidemment une typo adéquate au délire. Et une idée de conquête globale avec le slogan Rules the World, qu'on retrouve un peu partout. C'est d'ailleurs cet élément visuel qui va attirer les adeptes de la marque et du délire. Cortez est propulsé récemment, une fois de plus majoritairement via des célébrités du milieu urbain, entre rappeurs et designers. D'ailleurs, pour ma part, j'ai découvert le délire avec le clip Règne sur le monde. Réalisé pour l'occasion d'une collab entre Cortez et le 667. Forcément, ça a contribué en France à l'essor et à la visibilité de la marque. En dehors de ça, on assiste évidemment à des méthodes marketing qui ont déjà fait leur preuve auparavant. Teasing bancal sur les réseaux sociaux pour faire croire à une date et une heure de sortie, alors qu'au final, c'est l'heure de sortie du post qui annonce l'heure de sortie du drop. Accès du site par mot de passe que tu dois galérer à trouver. Stock très limité et communication unique, avec par exemple le compte de la marque qui est en privé lorsqu'il n'y a pas de drop et qui refuse toutes les demandes. Mais comme souvent, popularité ne rime pas toujours avec qualité, vous avez été nombreux à me demander de tester cette marque et à donner mon avis sur le phénomène. Du coup, tu me connais, je suis là pour ça, et voici mon retour sur expérience. Le 27 mai dernier, j'ai pu me procurer quelques pièces sur le site, comme tu peux le voir, avec l'aide d'un mot de passe que j'ai dû aller dénicher sur Twitter via un décryptage dans les tweets du mec. C'est assez relou et énigmatique, et forcément, comme il y a une certaine hype, si t'as pas le mot de passe, t'as l'impression que ça va te passer sous le nez, donc faut se dépêcher. Mais dans le genre technique pour faire monter la sauce, il faut l'avouer, c'est pas con. J'ai dû faire ça sur mon téléphone, à l'arrache, parce que j'étais pas à la maison, mais globalement, ça s'est bien passé, le site était plutôt fluide, je suis habitué à ce genre de sortie. Évidemment, il faut quand même être au taquet parce que les articles phares partent assez vite. Et d'ailleurs, un truc qui m'a fait marrer, c'est la manière de prévenir gentiment sous chaque article qu'il ne faudra tout simplement pas venir chouiner si l'article ne te convient pas. Sympatoche, n'est-ce pas ? La commande a été expédiée le 10 juin, donc exactement deux semaines plus tard, c'est acceptable. Malheureusement, j'ai été remboursé d'un article le 16 juin sans explication, et la commande a été réexpédiée le même jour. Bizarre, forcément, et je t'avoue que j'ai envie de croire que ma commande n'avait pas été expédiée à la première date. À l'heure où je vous parle, on est le vendredi 17 juin, et la commande est toujours sur le point de départ. Affaire à suivre dans la suite de cette vidéo. À quelle date le colis sera arrivé ? Est-ce que j'aurai payé des frais de douane ? Est-ce que les articles seront qualis et vaudront leur prix quand même sacrément élevé ? Je vous propose de découvrir ça sans plus attendre. C'est parti ! Nous sommes le lundi 20 juin, et du coup, forcément, la commande est arrivée plutôt vite après la deuxième date d'expédition. Vous connaissez l'histoire, mais je ne vous ai pas encore parlé du prix de ma commande. J'en ai eu initialement pour 342 livres sterling, ce qui équivaut aujourd'hui environ à 400 euros, et j'ai été remboursé par la suite, comme je vous l'ai dit, de 45 livres, soit environ 52 euros. Je vous redonnerai le détail des prix pour chaque article, mais si je parle de ça, c'est parce que, justement, j'ai eu une très bonne surprise, on va dire, du moins par rapport à ce à quoi je m'attendais, c'est que, tout simplement, je vous le dis, j'ai payé littéralement 0 centime de frais de douane. On m'avait pourtant dit qu'il y en avait quasiment à chaque fois, et qu'il fallait se méfier parce que c'était assez élevé. Alors, est-ce que j'ai eu un coup de chance ? Ça, j'en sais rien. Dites-nous tout de suite dans les commentaires si vous en avez payé, ça pourra grandement aider certains potentiels acheteurs. C'est aussi à ça que servent ces vidéos, quoi. Merci la commu, je vous kiffe. On passe au déballage de Scully, les gars, et, euh, bah, je suis content, en vrai. Je vais pas vous mentir, je suis content. D'ailleurs, je vous mets quelques images du lookbook, du drop sur lequel j'étais. En tout cas, franchement, belle collection, même si ça reste assez basique. Maintenant, évidemment, il faut qu'on regarde la qualité de plus près, quoi. Du coup, petit carton arrivé dans un état un peu moyen. C'est moi qui l'ai déchiré au-dessus, hein, si jamais il y avait une étiquette. C'est un détail, mais quand même, le carton est assez mou, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, 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 du coup, on a de quoi faire. Et nous avons, attention, mesdames et messieurs, ça ne rigole pas, un petit sticker. Alors, je vous avoue que, bon, c'est un peu particulier, il est pas dingo. Mais il y a un petit délire, quand même, le Bugs Bunny un peu ghetto, là. Plutôt sympa, avec sa petite cagoule cortèze. Ça fait plaisir. On va commencer tout de suite avec un accessoire, les gars, qui me tient particulièrement à cœur, parce que je trouve ça plutôt stylé, aussi. Puisqu'il s'agit d'une trucker cap, donc une casquette de camionneur, on va dire, avec un bon gros alcatraz en plein milieu, comme ça, noir, les gars, tout simplement. Le petit filet à l'arrière, hein, justement, c'est ça qui fait la trucker cap. On fait un petit tour d'horizon, mais au premier regard, ça m'a l'air assez cool. Je l'ai payé l'équivalent de 37 euros, je vous donne le prix maintenant en euros, c'est plus simple. Et en vrai, disons que c'est à peu près le prix pour une marque, normalement, avec un minimum de reconnaissance. Elle est très simple, mais à l'intérieur, on a quand même quelques petits détails. Je m'attendais limite à une étiquette Fruit of the Loom, donc ça va, puisqu'on a directement cette étiquette cousue à l'intérieur, et le petit tag, quand même, plutôt soigné aussi. Évidemment, le fameux print alcatraz avec les petites étoiles, et un petit texte juste là, que je vous laisse regarder, si vous le souhaitez. Message de force, de liberté, d'entraide, etc. C'est plutôt chouette, ça colle bien à l'image de la marque, justement. Et en termes de petits détails, on a cette espèce de ficelle qui passe à l'avant, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça se fait de temps en temps sur les trucker cap, comme ça. Je suppose que c'est en grande partie esthétique, hein, évidemment. Et puis elle a une petite forme assez sympa, je pense que vous captez le délire, moi j'aime bien. Y'a pas de quoi s'éterniser dessus, mais en tout cas, le print a l'air plutôt ok en termes de qualité, c'est, on va dire, traditionnel, quoi. Le petit filet à l'arrière, elle attache en plastique. Alors, quelques petits détails de fabrication, voilà, ça flotte un peu par ici, là. On a deux, trois fils un peu décousus, là. Bon, c'est pas très grave, ça se coupe. Comme d'habitude, on fait l'essayage de tous les articles en fin de vidéo. C'est l'été, c'est le bon moment, ça fait plaisir. Article 2. Alors, on passe sur un article féminin, je me suis dit que ça serait cool de prendre ça. Je l'ai pris pour ma meuf, du coup. C'est un joli petit débardeur dans un emballage on ne peut plus basique, là, vraiment, y'a aucun branding dessus, vous allez voir, c'est pas pareil tout à l'heure. Les gars, regardez-moi ça, il est trop, trop stylé, je trouve. Alors, il est tout petit, c'est vraiment un crop top moulant, débardeur, hein, voilà. Et ouais, vraiment, il est minuscule, j'espère que ça va aller, j'ai pris du M. Alors, pas d'Alcatraz print sur celui-ci, mais bien une petite broderie cortez, avec l'étiquette dans la nuque bien reconnaissable, je la trouve vraiment très stylée, la DA. Guerriase, cortez, machin, blablabla. La petite étiquette de taille. Je suis en train de me dire que sur la casquette, on n'a pas la provenance, c'est-à-dire où est-ce que ça a été fabriqué, mais sur le t-shirt, ça y est, et c'est fabriqué en Chine, sans surprise. 65% coton, 35% polyester. Pour un petit morceau de débardeur à 35 balles, là, c'est pas rien. Mais bon, on va espérer que ça soit cool quand même. Au toucher, la texture est assez agréable, il est un peu élastique comme ça, mais pas trop. Puis vous voyez, on a un peu de relief dans la matière, je pense que vous captez le délire. Plutôt sympa ce petit débardeur, j'ai hâte de voir porter en vrai sur Angèle. Voili-voilou pour le deuxième article, et on passe au troisième. Oh, la transition de fou. Les gars, on passe à un article qui n'est pas trop de saison, mais alors franchement, j'avais une crainte, et finalement, je suis assez agréablement surpris, on va dire, même si c'est la moindre des choses. Je vais tout vous expliquer, en tout cas, pour le coup, on a un petit emballage bien brandé, bien sympa. C'est un hoodie Baby Blue qui faisait partie d'un ensemble. En fait, j'avais peur un peu d'un truc, c'est que ça soit un flocage misérable sur l'avant, un petit peu comme les Alcatraz et tout, genre sur les photos, ça rend pas très bien. J'ai l'impression que c'est une sérigraphie relativement traditionnelle, mais c'est pas non plus un vieux sticker tout dégueulasse, là, donc ça me rassure un peu. Il pèse son poids, il a l'air plutôt quali pour le moment. Tadam ! Ok, sympathique, la coupe a l'air propre aussi, franchement, ça régale. Du coup, voilà, hoodie on peut plus basique, encore une fois, il n'y a pas le Alcatraz Print, mais je trouve ça cool quand même. Sur le dos, on n'a rien du tout, évidemment. On a la petite poche kangourou à l'avant. Ensuite, dans le cou, on a ça avec la taille, avec un petit tag accroché, sympathique, holographique, comme ça. Ensuite, les spécificités techniques, encore une fois, c'est fabriqué en Chine. Bordel, je m'attendais pas à ça quand même. 85% coton, 15% polyester, alors ça, en vrai... Moi, je vais pas vous mentir, des fois, les Udy 100% coton, ça me casse les couilles, parce que c'est super épais, c'est super chaud, c'est des fois un peu rêche, comme ça. Là, c'est vrai que ça a une matière qui s'étire un petit peu plus. 15% polyester, ça va. Quand c'est 25, 30, etc., c'est déjà un peu moins agréable. Là, vraiment, c'est cool, quoi, tu vois, ça fait vraiment sportswear, et je trouve ça OK. Après, voilà, c'est fabriqué en Chine, malheureusement, donc c'est un peu dommage. Je pense que tout est fabriqué là-bas, d'ailleurs. Et là où je dis que c'est dommage, c'est qu'en plus d'être moyen, d'un point de vue éthique, même si des fois, on a pas le choix, bah, c'est cher, quoi. Je l'ai payé 110 livres sterling, donc je pense environ 115, 120 euros. Ouh, ça fait mal, ça fait mal. On a des finitions un peu moyennes aussi, au niveau de la poche kangourou, comme ça. Et puis voilà, même dans la matière, vous voyez, c'est un petit peu plié, forcément. Comme c'est pas 100% coton, j'imagine que c'est aussi un peu moins solide. En tout cas, voilà, plutôt sympa ce petit hoodie. C'est pas ce que je préfère dans la commande. Je pense que mon article préféré arrive tout de suite. Et je vous propose d'ailleurs d'enchaîner dessus. Sans plus attendre, let's go. Les gars, c'est l'avant-dernier article, et c'est mon préféré. C'est un petit peu ce qui m'a fait kiffer la marque. Vous avez peut-être déjà vu la veste sans manche, Alcatraz, un peu cargo, comme ça, là. Bah, ils ont fait des pantalons qui vont avec, mais aussi les shorts, les gars. Et on est en plein été, il fait super beau. Et surtout, moi, j'ai un délire avec les shorts, c'est qu'en fait, j'aime pas ça, de base. J'ai l'impression qu'on peut pas être stylé avec des shorts, ça me rend ouf. Donc, on va essayer de miser là-dessus, d'autant plus que j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu soigné le délire. Je vous donne le prix tout de suite, comme ça, c'est fait. 75 livres, quand même. Ça nous fait un petit 80, 85 euros, encore une fois. Alors là, les gars, c'est une dinguerie. J'ai juste un peu peur qu'il soit trop grand, déjà, putain. Mais bon, on verra après. Voici le Black Guerrillas Cargo Shorts, avec, tout de suite, un magnifique petit branding, quand même. Comme là, on va pas se mentir, c'est soigné de ouf. On a cette espèce d'énorme tag qui est accrochée juste là, avec un petit machin en caoutchouc, un petit Alcatraz qui régale, là. Et puis, on a cette espèce de flyer géant cartonné, là. Ah ouais, c'est tueur, Cortez Combat Shorts, bah, c'est délire un peu militaire et tout. Avec, encore une fois, des phrases en bas, le logo, et puis plein de petits détails. Franchement, c'est vraiment très cool, ça. Ensuite, bah, y'a pas mal de choses à dire, justement. On a le gros Alcatraz Print en plein milieu, comme ça. Vraiment, sur l'avant, bon, pourquoi pas. On a des gros boutons, ici, pour fermer, qui font plutôt Kali. On a des poches de partout, évidemment. À l'arrière, on a un Cortez typographique brodé, juste là. Et puis, de ce côté-ci, le patch Guerriase, pareil, qui est cousu. Et qu'on retrouve, d'ailleurs, sur la poche cargo de droite. C'est exactement le même, en vrai, donc surprenant, mais bon, pourquoi pas. Au niveau des tags, on a ça, avec la taille et le Cortez, juste là. Made in China, mais 100% coton. Waouh, ça sauve l'honneur. Non, en vrai, pour le coup, ça fait Kali, en tout cas. Malheureusement, encore une fois, c'est fabriqué en Chine. Un peu regrettable, mais bon, ça m'étonne pas, je m'y attendais, je vous avoue. Et puis, on a une genre de ceinture, comme ça, sous forme de sangle, pour fermer le short et le resserrer. Franchement, il est très, très lourd, même si j'ai l'impression que j'aurais dû prendre du S. En tout cas, on enchaîne sur le dernier article, tout de suite. Le dernier article, il m'a coûté 28 livres, donc une petite trentaine d'euros. Et c'est un bonnet, les gars, et je le trouve trop cool. Voilà, je l'aime bien. Encore une fois, le fameux Alcatraz Print, et il est lourd, vraiment, il est très beau. Mais j'ai comme l'impression qu'il va être trop petit pour moi, n'est-ce pas, comme d'habitude ? On n'a pas d'emballage particulier, mais on s'en tape. On a, ceci dit, un petit tag qui est greffé dessus, comme ça. Encore une fois, le même que sur la casquette juste avant. Il est plutôt épais, en vrai, le con, ça fait plaisir, mais ouais, il a l'air tout petit, gros, à la vache. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà essayé la casquette en off, je suis un peu dégoûté, j'ai pas eu le compas dans l'œil, mais elle est un peu petite. Mais le print, il est trop lourd, je trouve, comme ça. Donc ça fait chier, j'en ai marre d'avoir une grosse tauté, là. Y'a pas d'étiquette à l'intérieur, donc on sait pas d'où ça vient, mais sans doute de Chine, encore une fois. Et puis voilà, d'un côté, y'a ça, et de l'autre, y'a rien du tout. Donc là, vraiment, on a vite fait le tour, hein, je vais pas pouvoir m'éterniser là-dessus. Après, ça reste pas excessif pour le moment en termes de tarifs, mais j'espère que s'il augmente un jour, il changera aussi la provenance de fabrication des produits, puisque mine de rien, c'est important, quoi, tout simplement. Voilà, les gars, on a une belle ribambelle d'articles, je suis content. Même s'il manque mon t-shirt et que ça aurait été parfait pour l'unboxing, j'en ai quand même eu pour une trois centaines d'euros, mais c'est une vidéo que vous me demandiez depuis longtemps, et je suis content d'avoir pu mettre la main sur un drop. J'espère que le montage vous plaira, que la vidéo vous plaira. J'aime trop ce format-là, les gars, et cette marque était mystique à mes yeux, je suis content d'avoir testé ça, tout simplement, en votre compagnie, quoi. Sur ces belles paroles, on passe à l'essayage sans plus attendre. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Bon, les gars, je vous l'ai dit, je vous régale aujourd'hui encore une fois. Bon, tu la vois, cette jolie casquette toute neuve, parfaite pour l'été ? Eh bien, elle sera peut-être à toi si tu participes au concours. C'est très simple, pas de panique, tout se passe ici. Il faut liker la vidéo, la commenter et s'abonner à la chaîne YouTube. Les résultats seront annoncés quelques jours plus tard dans ma story Insta, comme d'habitude. Donc à bientôt, bisous. Rapidement, concernant l'essayage, malheureusement, la casquette me va pas trop. Trop grosse tête, moi, c'est vraiment une dinguerie, donc si c'est pour avoir le cerveau qui va sortir, là, je suis moyen chaud. Le cargo, il est bien, mais j'ai pas les jambes très longues, du coup, malheureusement, au niveau longueur, c'est un peu trop. Et puis, il est assez large, tu vois, ça se porte comme ça, mais bon, pareil, ça me fait des petites jambes, quoi. Le hoodie, il est cool, forcément, sans surprise, ça s'est pas trop risqué. Le bonnet, ça va. Pas terrible non plus, clairement. Et puis, le t-shirt d'Angèle, il est carré, quoi, heureusement. Mais ouais, très franchement, je pense que c'est pas spécialement la faute de la marque, mais pour le coup, je suis un petit peu déçu de ma commande. Mais bon, j'en tiendrai compte pour les prochaines si j'y retourne, même si pour l'instant, c'est pas sûr. Ok, les potes, c'est terminé, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ça dans les commentaires, c'est important, ça me ferait plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, dimanche 18h. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.